Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo sur Warzone, le battle royal de Call of Duty. M'a l'enfin ! C'est de plus en plus aiguë, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, pour une technique secrète, quelque chose que je suis sûr que seulement 1% de vous sont au courant sur Warzone. Et une fois que vous allez le savoir, vous allez dire « Ah, ouais, ça peut vraiment vous changer la vie ! » « Et je pense que ça va vous permettre de gagner des fights et ça peut vous aider dans le combat. » En gros, c'est quelque chose qui va te permettre de savoir où se trouve un ennemi, sans même que tu saches que tu peux le savoir. Mais bon, je vais pas en dire plus, je vais pas dévoiler le secret, vous allez le découvrir le long gameplay. Ah ah, quand même ! Pour la game, c'était ma première game de la journée, donc petite partie de chauffe, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. En plus, j'avais mis une mauvaise réticule sur le snipe, donc si je loupe des balles de snipe, c'était à cause du réticule, bien évidemment. Voilà, tout ça pour dire que finalement, pour la première game de la journée, ça s'est pas trop mal passé. Et du coup, vous allez dire qu'au bout d'un moment, je vous dévoile un petit secret que je suis sûr que très très peu d'entre vous sont au courant, quelque chose qui existe sur Warzone. Et une fois que tu vas le savoir, ça pourra changer certaines parties, et à certains moments, je suis sûr que ça te permettra d'avoir des kills, alors qu'auparavant, t'aurais même pas su que t'aurais pu avoir des kills grâce à ça. Mais voilà, on en dit pas plus ! En tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo pour en commentaire, et surtout à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense ! Si tu vois la technique et que tu ne la connaissais pas, tu es obligé de mettre un petit pouce bleu, parce que c'est une technique que maintenant, tout le monde va le savoir, et quand vous allez le savoir, ça va vous changer la vie. Ah ah, tout simplement, il n'y a tant que dire Mais non, Mr. Heroes, il ne fallait pas le dire, maintenant, tout le monde va le savoir, etc. Les bonnes informations, ça se partage, ça sert à ça, et tout le monde. Enfin bref, je vous souhaite une excellente vidéo à vous tous, les amis, sans plus attendre, c'est parti ! Euh, où est-ce qu'on va aller là ? Première game de la journée, on peut aller là, tiens, on peut aller là. Voilà, je fais une petite classe MP7 HDR, et on va aller voir un peu ce que ça donne. En plus, avec le petit caveau platinium sur la MP7, ça fait mignon. Bon, malheureusement, c'est vrai que c'était une game où il n'y avait pas grand monde, déjà au départ, et ça s'est vraiment ressorti après, puisque, bah tu vois, qu'on n'a vu absolument personne, et il y a 59 joueurs, donc. C'est pas la folie, on va dire. Tu vois, la zone, elle n'est même pas encore arrivée, elle est même loin d'arriver, et il y a 60 joueurs, c'est un petit peu de la merde. Ah. En plus, tu sais, Leâtre ochne vingt 2-0, good Il l'avait prise ou pas ? Ah il l'avait prise. Ok. Le petit kill dans les airs était mignon quand même ! Mais j'ai oublié de changer le réticule sur le HDR. Je me suis rendu compte quand j'ai visé, c'est moche, c'est moche. Le mieux c'est que je sois quand même en hauteur pour aller chercher le colis assez rapidement. Ça prend du véhicule. Ça prend du véhicule. Oh damn presque. Oh je me déteste. Je me déteste. Bon au moins, j'ai cassé le véhicule donc c'était bien. Ah le réticule est horrible, ça me perturbe tellement tu vois. Et des fois je vois des gameplays de gars qui jouent avec ça, je sais pas s'ils font exprès ou pas. Ouais. Je t'ai vu. Oh merde. Il avait rien. Ça va, la zone est pas encore si loin. Mais je sais qu'il y a des gens derrière. Du coup... C'est quand même moche. Oh c'est horrible ! Mais putain mais j'ai pas de shoot quoi. Putain t'as pas dû réfléchir longtemps avant de faire ce que tu viens de faire non ? Ah non mais le shoot est catastrophique. On va dire que c'est la première game de la journée. On va le mettre là-dessus. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des fois c'est pas très joli, c'est un petit peu hachi. Mais bon. Y'a pas un shop ? Et ils ont fait un patch sur les shops ou quoi ? J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins quoi. Yes ! De toute façon je suis à peu près sûr à 100% qu'il va devoir bouger. Le mec, t'as pas l'impression qu'il est confiant là. Tu le sens là, il prend son temps, il s'arrête, il reprend son souffle. T'as bien l'impression que la trac sur sa tête c'est pas la meilleure nouvelle de la journée pour lui. J'ai un pas de masque à gaz. On va passer un peu plus. On va passer un peu plus. On va passer un peu plus. Pardon ? Voilà ! Il était en cuillère lui, il était résistant hein ? Il y a un mec dans la petite maison là. Je vais vérifier sur le point là parce qu'apparemment le mec est en bas. Mon ami... Je n'ai pas compris comment ça n'a pas été une tête déjà au départ. C'était quand même assez étrange que ce n'était pas une tête. Je vais aller voir parce qu'il y avait un mec dans la maison juste ici. Je pense que le mieux c'est d'aller dans ce point là. Garder vraiment le maximum d'auteurs. Sur le radar, il n'y a personne. Je crois que c'est la première fois que je viens là. C'est vrai ? La première fois que je vois cette petite cabane et tout. Sur le radar, il n'y a personne mais bon. On sait tous qu'il y aura moins un gars. C'est vraiment le meilleur spot en fait. Il y a un gars là en tout cas. Il y a un gars là. J'attendais vraiment d'avoir le bon angle pour la tête, hein. Là on a la meilleure place. D'accord, je peux pas passer... What ? Il y a un mur là ? On peut pas passer, regarde. Non, regarde, tu peux pas passer. Il y a un espèce de mur invisible, un truc invisible, tu peux pas passer. C'est le moment où ça se joue. Oula ! Regarde, t'as vu les oiseaux sur la gauche là ? Normalement quand les oiseaux ils décollent, ça veut dire qu'il y a un mec qui est dans le coin. Regarde, normalement il y a un gars là. Si je me trompe pas, il doit y avoir un gars. Oh, il y a une carte du bunker ! Tu l'as vu ? Je te l'ai dit ou pas ? Je te l'ai dit ou pas ? Quand les oiseaux ils décollent, c'est qu'il y a un gars dans le coin. Merde. Je suis mal placé là. Ah si ça va. Il est où ce con là le dernier ? Il est où ce con là le dernier ? Et voilà. Wouhouhouhouhou ! Première game de la journée ! Et le top 1 mon pote ! Ça fait plaisir ! Bon, j'ai commencé la game, ils étaient même pas 90 donc on va dire qu'il y avait pas beaucoup beaucoup de joueurs. Mais quand même, on a fait son petit top 1 à 11 frags. Et ça c'est un truc, il faut le savoir. Si t'es dans la forêt, si t'es dans les bois et que tu vois des oiseaux là comme ça qui se barrent dans les airs, C'est qu'il y a quelqu'un ! Il y a une map qui était sortie sur le multijoueur, c'était quand, je sais plus le nom de la map. Ou quand t'arrivais dans le milieu, t'avais tous les oiseaux qui décollaient comme ça. Et bah c'est la même chose en fait, quand t'arrives, dans un endroit où tu vois les oiseaux qui décollent, c'est qu'il y a quelqu'un dans le coin. C'est parti !